Je suis allé à la rencontre de Suleymane Kamagaté, on a parlé de beaucoup de choses et de tout ce qui fait l'actualité actuellement en Côte d'Ivoire, sur le méta bien évidemment. On suit. C'est important. Oui, on attend l'homme saga, il m'a regardé. Oui, l'homme saga. Il faut éclairer la antenne. Oui, bien sûr. Oui, parce que vraiment, et vous là, qu'est-ce que vous pensez de lui en fait ? Je pense qu'il a dit des trucs là, mais d'abord, avant d'en venir, qu'est-ce que vous pensez de lui ? L'homme saga, en fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il les oppose réellement, mais ce qui est bien, comme tu es parti là-bas, il sait qu'il t'a dit plein de choses. Oui, plein de choses. On veut comprendre, on veut comprendre, il faut qu'il n'a qu'à tout nous dit. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Il l'a dit. Il l'a dit ? En tout cas, il l'a dit. Ici, il s'est dit, il l'a dit. Ah, ok. Il a parlé, il a beaucoup parlé. Jonathan ? D'accord, c'est l'amour. Bon, on arrive tout de suite, on va regarder. D'accord, d'accord. On a mis deux ou trois cercles. C'est bon, ma. Ça va ? Ça va ? Tu tombes bien. C'est un jeu de trappe, le conseil de sa femme. C'est un truc, ça m'aille au lien. Allez, ma prise. C'est très dangereuse. Ça va ? C'est quoi ? C'est un truc. Tu viens de t'afférer. C'est un truc. L'homme Saka, Suleymane Kamagaté. Oui. L'illustre. Toujours. Comment tu vas ? Tu vas, bon, ça va ? Il te dit, tu es toujours serein. Toujours. Mais dis-moi, tu te présentes comme étant un entrepreneur, mais les gens ne savent pas exactement ce que tu fais. Tu peux nous le dire ? Suleymane Kamagaté a été l'entrepreneur, gérant de la structure, trois cerveaux, projection. Je pense que là, vous êtes même dans mes locaux. Avant de venir, j'ai un de mes clients, Safari. Donc, on est dans la couverture médiatique, la communication digitale et aussi l'impression. On gère aussi l'image de beaucoup d'entreprises et de beaucoup de marques. D'accord, du coup, c'est le PDG de Trois Cerveaux Events. On va dire ça comme ça. D'accord. Est-ce que tu te considères comme un acteur du showbiz ou un personnage public, tout simplement ? Bon, moi, un personnage public, c'est quelque chose... Je ne me suis jamais considéré comme un personnage public. Je me suis toujours considéré comme un acteur des réseaux sociaux. Bon, celui qui pense que je suis un personnage public, j'accepte. D'accord. Et tu t'es autoproclamé récemment président de la jeunesse. C'était quoi le plan ? Oui, depuis des années, je me suis autoproclamé parce que, à vrai dire, je rêvais d'être président de la jeunesse. Je rêvais d'être un leader de jeunesse. Donc, je me suis autoproclamé. Donc, je profite de l'occasion pour rectifier. Ce n'est pas une nomination, ce n'est pas suite à une élection. C'est moi-même qui me suis lévé pour m'autoproclamer président de la jeunesse tout court. Maintenant, la partie pimentée arrive. On dit qu'où on ne t'a pas pêlé, là ? C'est là-bas que toi, tu vas mettre ta bouche. Non, mais vous savez, aujourd'hui, nous sommes des leaders d'opinion. Et pour exister sur les réseaux sociaux, tout ça, ça compte. Si tu ne donnes pas ton avis sur certains sujets qui font l'actualité, c'est clair qu'elle tira tout de suite oublier. À vrai dire, on a besoin de cette popularité-là, de cette célébrité-là sur les réseaux-ci pour nos activités. Et pour maintenir cette célébrité-là, tout ça, ça compte. D'accord. On ne te voyait pas dans les histoires de petits potos, mais depuis un moment, tu parles des tournois sur ta page. Certains disent que tu veux jouer sur le même terrain que Jonathan Morrison. Est-ce que c'est vrai ? Je me dis que tu portes la voix de certaines personnes. Sinon, ceux qui le disent, peut-être, je pourrais dire que c'est hypocrite de ne pas lui le dire. L'année passée, j'ai organisé un tournoi en hommage à Ruffet-Canon, à la place Cépin, l'année passée. Donc, ça s'est très bien déroulé sous le parrainage de M. Issoufou Koulibaly. Le trophée portait même le nom du maire, Gilbert Poné-Kafana, il était en hommage à Ruffet-Canon. Les images sont là, les images sont présentes. Donc, cette année, nous sommes à notre deuxième édition. Donc, c'est un malhonnête qui dit que depuis ce jeune homme-là est arrivé, Souleymane Camaraté, il commence à parler ou bien être présent dans les histoires de petits potos. Ça date depuis l'année passée. D'accord. Alors, en parlant toujours de Jonathan Morrison, il a fait une publication où il a dit « Un cerveau de lion vaut mieux que trois cerveaux de mouton ». Tu reprends quoi à ça ? Bon, vous savez, d'abord, avant de répondre à la question, on s'est retrouvés sur un plateau de e-vidéo, MCI. Je pense qu'il n'était même pas invité. Je suis arrivé, je l'ai trouvé, on était en pleine émission. Donc, après l'émission, je pense que tout était fini. On a même échangé les contacts. Il y avait un événement ici à Yopougon. Il a dit « Non, il allait venir me voir ». Tout ça et tout, on était le vendredi, le samedi, il m'a écrit. Il allait venir me voir, il n'y avait pas de souci. J'attendais, il était disponible. Et à ma grande, ce n'est plus le dimanche, il a fait un poste, voilà, 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 pour pouvoir prouver que la voiture lui appartenait. Pour moi, il ne voulait pas rentrer dans tout ça, parce qu'il me dit que c'était un jeune, voilà, voilà, il n'a pas aimé quelque chose. Je n'ai pas venu chaque matin, voilà, venu prouver que, voilà, c'est aimant. Bon, après, quand on finit de présenter des excuses, après, qu'est-ce qu'on fait ? On stoppe, chacun passe à autre chose. Donc, je constate qu'il n'arrête pas de me naguer, de me provoquer, de, voilà, de me lancer des pics, comme ce que tu viens de dire « 3 servos ». Et en ce moment, du moment où, là, maintenant, « 3 servos », c'est dans mon entreprise. Mais quand tu viens passer « 3 servos » comme étant, nous, comme on l'appelle, « 3 servos du mouton », ça veut dire que tout ce qu'on fait ici. C'est n'importe quoi. Voilà, là, maintenant, c'est… J'ai tenté de mettre tout ça sur mon article, donc j'ai décidé un peu, maintenant, de réagir. Donc, j'ai commencé à réagir, voilà, j'ai commencé aussi, voilà, à répondre indirectement. Et puis, à rappeler, et à lui faire rappeler, voilà, qu'il était, je ne sais pas, si le mot est fort, qu'il était un petit imposteur. D'accord. Mais en tant que président autoproclamé de la jeunesse, tu ne penses pas que tu peux quand même mettre vos différents de côté et l'aider dans ses projets en tant soit peu ? Mais c'est ce que j'ai utilisé. Moi, je n'ai pas de problème à le soutenir. Je n'ai pas de problème. D'autant plus que quand, après son poste, je me suis… J'ai présenté mes excuses. Mais quand on présente les excuses, on sort qu'on arrête tout. Tu ne continues pas de me narguer, tu ne continues pas de m'attaquer. Mais quand tu attaques mon entreprise, vous voulez quoi ? Vous voulez quoi que je reste là, silencieux, sous prétexte qu'on doit soutenir la jeunesse ? Mais quand on sait qu'on a besoin de la jeunesse, je pense qu'il y a des personnes ici en Côte d'Ivoire, des personnes en ressources avec qui il ne faut pas être enfant. Ces personnes-là peuvent t'apporter du soutien. Mais si tu ne comprends pas ça, toi, tu préfères être en clash avec eux. Il n'y a pas de problème, on va te servir du clash. D'accord. Du coup, si on comprend bien, tu peux l'aider dans ses projets, mais qui l'arrête de te provoquer ? On n'est même plus au stade de je peux l'aider dans ses projets. Je n'ai même pas envie de l'aider dans ses projets parce que les personnes, vous savez, le soutien, il se mérite. Bien sûr. Le soutien, il se mérite. On ne peut pas soutenir quelqu'un qui vient juste tromper. Quand il a commencé son projet de Maracana... Oui, Jonathan Norrison. On est d'accord qu'il a dit que le tournoi allait se passer à Ipogon. Justement. En fin de compte, ça ne se passe plus à Ipogon. Il a abusé de la confiance des autorités de la commune. En tant qu'il a dit que ça allait se faire dans un stade. Oui. À notre grande surprise, on dit qu'il n'y a plus stade. Ça s'est fait dans quelque chose qu'il a déjà construit au parc d'espoir. À la vérité, je peux me permettre de vous dire ? À la vérité, il y a le président d'études de Maracana qui s'est porté garant qu'on lui donne le parc d'espoir pour lui permettre de pouvoir faire son truc. C'est ce qui lui a permis de sauver la face et de venir raconter que la mairie... La mairie, oui, lui a demandé de démonter s'il montait le stade à Ipogon. Non, je suis désolé, il a tenu plusieurs réunions à la mairie. C'est hypocrite, méchant. Voilà, tu peux délocaliser ton truc, mais tu n'as pas à venir déniguer la mairie. Du coup, ce n'est pas vrai ce qu'il a dit. C'est faux. D'accord. Il a tenu plusieurs réunions à la mairie. Il était d'accord pour faire son truc. Donc, quand on n'est pas d'accord avec la mairie, on n'annonce pas les dates. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as eu la chance à la dernière minute d'avoir un soutien qui s'est porté garant pour qu'on te donne le truc à 13 juifs. Tu as venu faire croire que la mairie, la mairie, non, la construction du stade allait démarrer. Qu'est-ce qu'on construit un stade, c'est en deux semaines qu'on construit un stade. Bon, ok, ça allait démarrer. Toi, tu as l'habitude de tout nous montrer. Mais quand même, il faut nous monter les bas de fer, les briques. Les pièces, oui. Rien, on n'a rien vu. Vous, mais vous êtes parti sur le site, on n'a rien vu. Tu nous as fait croire que c'était Kelmi, la société Kelmi, qui était partenaire du projet. Qui était partenaire du projet. C'est Kelmi qui a la... Alors, quand on se prie, on dit qu'il n'y a plus de Kelmi, c'est... Vous allez essayer de fabriquer les maillots. Donc, vous voyez à quel point il passe son temps à tromper les évois. Nous, on n'est pas la société de l'évois. Mais je pense que, étant donné que la fédération s'est saisie même du truc, la fédération elle-même a décidé de bien organiser le truc. Donc, en ce moment-là, j'espère qu'il sera très correct vis-à-vis de la fédération et que le partenariat va arriver en bon terme. Aujourd'hui, je suis choqué. Il y avait une diséplication. Une diséplication, il disait, moi, je suis un père de famille, j'organise, j'organise Tchilpati. Ce qu'il oublie, c'est que Tchilpati, à Iwago, quand on organise, c'est 4 000 personnes rentrées à 5 000. Ça fait 20 millions de recettes. En même temps, aujourd'hui, c'est en train d'organiser un tournoi où l'entrée à 1 000 francs 5 000. Et c'est étonnant de voir que toi, tu te rabaises à vendre des tickets 1 000 francs 5 000. Si tu es autant de milliardaires, si tu déniques ces personnes-là qui organisent des événements, je ne sais pas, les 5 000, pour ma part, tu ne devrais même plus être à ce stade-là d'organiser un événement entrepéant. Oui, normalement, ça devait être gratuit. Normalement, ça devait être gratuit. Dans le début, il est arrivé, il a dit qu'il allait faire une société de recyclage. On n'a pas vu la société de recyclage. D'abord, là, il a déjà trompé les Ivoiriens. Après, sous l'émission de e-vidéo, il avait contacté Sabine Dié. Sabine Dié, comme quoi il voulait acheter des terrains à coût des milliards. On n'a rien vu. Troisième chose, on s'est levé un bon matin, il dit qu'il organise un jeu de concours où il s'est passé des mathématiques où il allait distribuer un million de récompenses à des gens. On n'a rien vu. On n'a vu aucune récompense. Quatrième chose, 13 taxis. Il s'est levé, il a allé soulever des jeunes qui ont cru en lui. Voilà, ces jeunes-là qui ont décidé de travailler avec lui. Et il n'a payé personne. Il n'y payait pas. Tu as la certitude de ça, hein ? Non, je parle avec preuve. Je vais toi te montrer personnellement la convocation d'une jeune fille qui a porté plainte au tribunal du travail, comme quoi... Elle ne veut pas dévoiler son nom. D'accord. Elle a porté plainte. Oui, ce que je suis en train de voir, c'est vraiment une vraie convocation. Une convocation ? Ça, c'est la convocation d'une fille que je te présente. Sinon, au-delà de ça, il y a une animatrice qui a travaillé 100 000 francs qui n'a pas réussi à payer. Elle, c'est 200 000. Il y a plein d'autres que je n'ai pas en décider. Celle que je te parle, elle a travaillé dans son entreprise. Aujourd'hui, elle retourne à l'entreprise où elle a travaillé pour déployer la convocation. On dit que c'est fini, c'est fermé, il n'y a plus personne. 13 taxis ? C'est fini, on dit qu'il n'y a plus personne là-bas. Wow. Tu as quand même des informations, hein ? Oui, justement. Quand j'ai décidé de payer ses dettes, mais vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui m'ont... Quand j'ai décidé de payer ses dettes, j'en venais même tout de suite dans une question. J'ai même remboursé la dette d'une jeune animatrice. Oui, justement. Je leur ai remis, c'est 100 000 euros pour la confirmer. Vous avez confirmé même sur le plateau de Croix Shoppers. Oui, oui. Elle pourra confirmer, je leur ai remis. Elle, par exemple, elle a travaillé. En fait, elle n'avait pas de soucis. Il fallait juste communiquer avec elle. Ah, c'est chaud, c'est un peu de toi. Mais toi, le truc, c'est que tu es venu, tu t'es présenté comme un milliardaire. Aujourd'hui, tu veux faire croire que... Non, non, toi, tu n'as pas dit que tu es un milliardaire, mais tu es fou des gens. Toi, mais tu es venu, tu as mis une publication, la publication, tout le monde est là, tout le monde l'a vu. J'ai fait ça à 1 milliard, non, 2 milliards, là, j'ai fait ça à 3 milliards. Mais quand tu te présentes comme un milliardaire, quand même, 100 000 francs. C'est fort, hein ? C'est pas 100 000 francs. Tu ne peux pas être un milliardaire et puis avoir un problème de quand même 100 000 francs. Celle qui a été présentée, c'est 200 000 francs. Il y a un mec qui parle des décors, c'est 400 000 francs. Il y a un mec qui parle des... Il y a toutes les choses. Il y a des gens, même, quand il a commencé son projet de tournoi, il a commencé avec une structure, il a vu la canal, je dis, mais il n'est plus cette structure-là. Et qu'il a abusé de ce jeune. Grâce à ce jeune, ils sont allés voir les gens, ils ont eu des soutiens, et il a abusé de ce jeune. Donc, il y a trop de tout de monde. Franchement, on n'est pas à soutenir. Vous n'imaginez pas le nombre de jeunes qui nous soutiennent ? Vous êtes arrivé à Mont-Durne, tout ce que c'est besoin. Oui, oui, oui. Je ne dois pas un seul sentiment à quelqu'un ici. On ne les perd qu'on veut. Même si c'est chaud, c'est des jeunes qui sont venus se chercher. C'est ce qu'on appelle soutenir la jeunesse. Mais on ne va pas, vous le matin, vous le savez, vous le dites. Ce n'est pas parce qu'on ne le dit pas qu'on ne le fait pas. On aide autant de jeunes. Si vous voulez, on peut faire des témoignages. C'est des centaines de jeunes qu'on aide à être autonomes ici à Yopouron. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le dit pas qu'on ne le fait pas. Donc, c'est vrai, on est prêt à aider les jeunes. On aide beaucoup de jeunes. Mais franchement, il faudrait que nous aussi, on ait une qualité de jeunesse qu'on veut aider. On ne va pas venir aider des imposteurs, des menteurs, des gens qui viennent faire croire. Ceux qui ne le sont pas. Est-ce que tu seras encore candidat lors des prochaines élections ? Non, pour les élections, je ne serai pas candidat en 2023. Tu renonces ? Non, pas que je renonce. D'accord. Parce qu'en fait, à la vérité, je me suis présenté. C'était vraiment pour avoir une certaine expérience en matière d'élection municipale. Parce qu'aujourd'hui, je veux me positionner comme un conseiller. Un conseiller. Et pour être conseiller aujourd'hui, il faut avoir été un joueur. Et je pense que j'ai été joueur. J'ai été joueur. Je suis allé sur le terrain en tant que candidat. Donc, je sais comment ça fonctionne. Et j'ai suffisamment appris. Donc, je pense qu'il n'est plus nécessaire pour moi d'aller gaspiller mon énergie et mon argent dans une quelconque élection. D'accord, d'accord. Et du coup, quels sont tes projets à venir ? Bon, mes projets à venir, c'est de continuer d'accroître mon entreprise. C'est vraiment ça ma priorité. D'accord. Eh bien, ça sera tout. Merci à l'homme Saga d'avoir craché tous les sons. Je sais qu'il y a encore son, mais on revient. Vous connaissez, ce sont les experts. Tu m'as édiqué à un dj. Donc, tu n'as pas envie de partir. Non, mais c'est bon. Saga d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?